C'est sûr qu'on est très, très divisés. Aussitôt adopté, aussitôt décrié. Je n'en revenais pas. Je n'arrivais pas à y croire. C'est le syndicat de la Haute-Yamaska qui a tranché. Jusqu'à ce vote tant attendu, il y avait une égalité parfaite au sein des syndicats affiliés à la FAA. Quatre pour, quatre contre. Au terme d'un vote extrêmement serré, les membres ont tranché en faveur, à 13 votes près, malgré les indications contraires de l'exécutif syndical, adoptant ainsi cette entente de principe conclue entre Québec et la FAA. Le 28 décembre dernier. Je pense que si les enseignants voulaient envoyer un message, en même temps, c'est un peu drôle à dire, mais il ne peut pas être plus puissant que celui-là. Le résultat final, il n'y a pas grand monde qui est satisfait. C'est très, très serré. Ça, ça prouve quand même que si c'est autant déchiré que ça, ça ne veut peut-être pas dire que c'est l'entente parfaite. C'est peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui sont... bien, qui ont hâte que ça se termine, en fait. Sous la publication Facebook de la FAA, les commentaires sont divisés, à l'image du vote de vendredi. Certains se réjouissent de l'entente conclue, d'autres affichent leur plus complet désaccord. Je suis très déçue. Moi, personnellement, j'ai voté contre cette entente de principe-là. Puis ce qu'on a eu, c'est un peu de la poudre aux yeux. Plusieurs sont convaincus que cette entente n'améliorera pas leurs conditions de travail. Ça donne l'impression qu'on peut être rachetés. Ça, j'aime pas ça. Moi, c'était pas pour le salaire. Pour vrai, non, c'était vraiment pour les conditions de travail que je m'en allais là-dedans. Tout ce qui était le cheval de bataille, finalement, de la FAA, c'est-à-dire la composition de la classe puis nos conditions de travail, on n'a pas eu grand-chose. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, avance que le travail n'ait pas terminé et ajoute avoir entendu le message. Quant au ministre de l'Éducation Bernard Drinville, il se réjouit du résultat et affirme qu'il reste des enjeux à régler. Et celui du calendrier scolaire en fera certainement partie. Les nouvelles dates des examens ministériels dévoilés dans le plan de rattrapage ont soulevé l'indignation vendredi, forçant même le ministère à revoir ses plans. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.